Dans mon article d'avant-hier, pour les abonner à ma lettre, j'expliquais que les sanctions de l'Union Européenne contre la Russie sont une autocudence que Poutine va nous faire payer. Cela n'a pas tardé. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va être question de l'entrée du gaz russe dans la guerre économique qui se joue entre l'Union Européenne et la Russie, plus exactement que l'Union Européenne a déclaré à la Russie. Après la première vague de sanctions, plutôt de contre-sanctions, russes, déjà dévastatrices, même si nos médias mainstream n'en ont presque pas parlé, ou quand ils en ont parlé, ils n'ont pas développé à quel point ces sanctions que Poutine a décidées allaient être inusibles pour nous, surtout qu'elles viennent s'ajouter aux effets pervers des propres sanctions que nous avons prises contre les Russes, voici la deuxième vague. Et cette deuxième vague, elle tient en une phrase. Désormais, le gaz russe sera payable uniquement en roubles. Ni en dollars, ni en euros. Mais en roubles. Alors pourquoi je parle d'outre-cudence de l'Union Européenne envers la Russie ? Tout simplement parce que l'Union Européenne est dans un rapport à la Russie qui est une situation de faiblesse. Et cette situation porte un nom, c'est la dépendance. Cette dépendance, j'en ai parlé dans ma vidéo du 13 mars, sur la première riposte russe. C'est celle de pays dont l'économie dépend largement des approvisionnements venus de Russie, principalement pour les matières premières, et encore plus principalement pour l'énergie. La grande masse des Français ne comprend pas, plutôt n'a pas conscience, de la situation dans laquelle l'émet la guerre économique déclarée par l'Union Européenne à la Russie. Les médias nous présentent la chose comme si la Russie était un de ces pays pauvres, un de ces pays faibles économiquement, dont l'économie dépend de l'Union Européenne, c'est-à-dire dont l'économie dépend du bon vouloir de l'Union Européenne, pour daigner lui acheter ses produits plutôt que d'autres produits. Pour lui donner une priorité qui éventuellement ne serait même pas justifiée du point de vue purement économique et purement de la performance de ses produits, mais qui serait une sorte d'assistanat. Alors certes, nous commerçons avec la Russie, donc ça veut dire que l'économie russe dépend de l'Union Européenne dans une certaine mesure. De même que l'Union Européenne dépend aussi de l'économie russe, et de même que tous les pays dépendent de tous les autres pays dans le cadre des échanges mondiaux. Mais en ce qui concerne la dépendance de la Russie à l'Union Européenne, c'est pas plus que ça. En tout cas, elle est beaucoup moins importante que la dépendance, mais vraiment beaucoup moins que la dépendance de l'Union Européenne à la Russie, encore une fois, à cause de la question des matières premières et de l'énergie. Un exemple pour vous faire toucher du doigt l'ampleur de la désinformation dans laquelle on, c'est-à-dire les médias et le pouvoir, entretiennent le public, entretiennent la population française, et les ravages que cela fait. C'est un sondage dont j'ai eu connaissance il y a à peu près une dizaine de jours, il doit dater de cette époque-là, qui montre que 30% des Français pensent que nous devrions intervenir en Ukraine, militairement, pour bouter les Russes hors de l'Ukraine. Clairement, il y a 30% des Français qui n'ont aucune idée du rapport entre la puissance militaire de la Russie et celle de l'armée française. Alors c'est normal, puisque la même désinformation ne cesse de nous répéter que l'armée française est, je ne sais pas, la troisième, la quatrième, des plus fortes armées du monde, et les gens le croient, d'autant que c'est toujours sympa de penser qu'on est très fort. Alors certes, l'armée française a certainement de grandes qualités opérationnelles, puisque c'est une armée qui est employée de manière continue depuis des décennies, donc il est probable que du point de vue des compétences opérationnelles, du point de vue humain, c'est la meilleure armée d'Europe occidentale, très probablement, et certainement les meilleures armées du monde, de ce point de vue-là, je le dis sans chauvinisme. Par contre, ce qui fait la puissance d'une armée, ce n'est pas que la valeur de ses hommes, c'est aussi la puissance de feu dont elle dispose, et les quantités de matériel. Et quand on met dans la balance ce qu'est la puissance de feu russe et ce qu'est la puissance de feu française, ça ne donne vraiment aucune envie d'intervenir en Ukraine pour affronter l'armée russe. Et on peut penser que la décision que Poutine a prise hier va ouvrir les yeux à tous ceux qui ne s'intéressent pas à ces sujets, ou à tous ceux qui les ferment volontairement, ou à tous ceux auxquels on a appris à regarder dans la mauvaise direction. Parce que cette décision, qui veut que le gaz que la Russie vend ne peut plus être payé qu'en rouble, revient de manière très élégante et assez humoristique à fermer le robinet du gaz russe aux Européens. Alors je vais vous expliquer pourquoi, ce n'est pas compliqué. Pour payer en rouble, que ce soit du gaz ou autre chose, il faut avoir des roubles. Pour avoir des roubles, il n'y a que deux moyens. Le premier moyen est d'obtenir des roubles par l'exportation de biens et services vers la Russie. Biens et services que les Russes nous paieraient en roubles, donc on a un accord. Mais cela, même en temps normal, représente des quantités d'argent insuffisantes pour permettre à l'Union Européenne de payer les importations du gaz russe qu'elle achète. Tout simplement parce que la masse, le volume financier de ces importations, quand on voit les choses du côté européen, est beaucoup plus important que le volume financier de ce que nous vendons aux Russes par ailleurs. Donc de toute façon, le commerce avec la Russie ne permet pas de générer suffisamment de roubles pour payer le gaz russe en roubles. En plus de cela, depuis les sanctions que nous avons prises sur le commerce avec la Russie, on va exporter moins, puisque les sanctions consistent à interdire certaines exportations ou en réduire d'autres. Donc on aura un volume de roubles qui va diminuer en provenance de la Russie. Donc il faut trouver un autre moyen, il se trouve qu'il y en a un autre, c'est d'acheter des roubles à la banque centrale russe via nos banques centrales, ce qui est la façon ordinaire, la façon dont procède le système financier international. C'est là que Poutine retourne l'action des Européens contre eux-mêmes, puisqu'il est actuellement impossible d'acheter des roubles, enfin d'échanger des roubles contre des euros ou des dollars en raison du gel par l'Occident, des avoirs en euros et en dollars de la banque centrale russe. Alors, comment faire pour avoir les roubles qui nous manquent ? Je vous laisse réfléchir. Ce qui est certain, c'est qu'on doit réfléchir beaucoup dans les sphères dirigeantes de l'Union Européenne. Ce qu'on voit, c'est que Poutine, avec sa finesse, à l'évidence, qu'on l'aime ou que l'aime pas, c'est un esprit subtil, ne parle pas de couper ses dévraisons gazières à l'Union Européenne. Ça serait un peu cavalier, beaucoup moins cavalier d'ailleurs que toutes les mesures aussi bien vexatoires, insultantes, voire stupides, qu'on a prises contre la Russie depuis quelques temps. Mais la Russie est beaucoup plus respectueuse des formes et des usages que l'Union Européenne et que les Américains n'ont qu'à regarder ce qu'il se passe. Donc, il ne coupe pas le gaz à l'Union Européenne. Il demande qu'elle soit payée dans la monnaie du vendeur, c'est-à-dire le rouble. Et là, la différence entre couper le gaz ou demander que le gaz soit payé en rouble compte tenu de ce que je viens de vous rappeler, elle n'est pas grande. La problématique qui est maintenant celle des dirigeants européens est basique. c'est fini le gaz russe ou fini les sanctions qui nous empêchent de payer le gaz russe en rouble. Donc, qui nous empêchent d'avoir des roubles. Comme disait feu le président Chirac pour moquer ceux qu'il avait trahis et qu'il avait par la suite vaincus, donc qu'il avait choisi le mauvais camp, la vie est parfois compliquée. On peut déjà prévoir que les sketchs que vont nous offrir à leur corps défendant, les dirigeants de l'Union Européenne pour essayer d'échapper à cette alternative nous promet de grands moments pathétiques. C'est particulièrement terrible pour l'Allemagne à cause de l'éolien qui la rend dépendante et quand je dis l'éolien, dans mon texte j'ai mis des guillemets parce que c'est vraiment l'éolien entre guillemets donc cet éolien la rend dépendante au gaz russe pour 40% de son énergie. Pourquoi ? Parce que l'éolien est en réalité un mix éolien-gaz ou éolien-charbon. Il faut rappeler que l'éolien ça ne marche que quand il y a du vent. Le vent n'est présent en Allemagne comme en France d'ailleurs et dans beaucoup de pays que X jours par an et le reste du temps comme il faut bien disposer d'électricité on l'a produit par d'autres moyens. Alors si les Allemands étaient aussi intelligents qu'on veut bien le dire et bien l'autre moyen ça serait les centrales nucléaires qu'ils auraient conservées mais ils ont arrêté. Donc l'autre moyen ce sont les énergies fossiles donc le gaz c'est le pétrole et le charbon. Alors le pétrole et le charbon c'est vraiment pas populaire donc on n'en parle pas quoique ils sont encore des centrales au charbon et que ces centrales évidemment vont les aider dans la période actuelle même si elles n'y suiront pas mais le gros de la complémentation à l'éolien c'est le gaz et s'ils ne peuvent plus payer leur gaz je n'aimerais pas être à leur place. Pas France c'est moins inconfortable parce que vestige de l'époque où la France était bien gouvernée ou en tout cas beaucoup mieux qu'à l'heure actuelle elle a gardé ses centrales nucléaires donc elle dépend beaucoup moins des énergies fossiles pour produire de l'électricité et notamment du gaz russe et ça a été possible parce que finalement les gouvernements ont réussi bon en mal an à résister au lobbying des écologistes qui ont quand même réussi à en fermer quelques-unes rappelez-vous la fermeture totale ou partielle de Fessenheim enfin je n'ai pas suivi le feuilleton au jour le jour mais François Hollande avait négocié cette mesure géniale avec des écologistes pour être élu en 2012 de négocier de fermer un certain nombre de centrales nucléaires bon il a ensuite essayé de rétro-pédaler enfin tout ça est plutôt lamentable comme façon de gouverner toujours est-il que nous avons à l'heure actuelle un parc de centrales nucléaires qui reste très important et qui nous met à l'abri de la Daesh dans laquelle sont tombés les allemands je dis qui nous met à l'abri de la Daesh dans laquelle sont tombés les allemands je devrais dire qui devrait nous mettre à l'abri parce que nous ne sommes peut-être pas tant que ça à l'abri pour la raison suivante c'est que déjà on nous parle de la solidarité européenne avec l'Allemagne on voit venir la suite on va donc nous demander de partager notre énergie avec ces malheureuses allemands donc on va nous demander de subir peut-être des rationnements et probablement une hausse des prix alors que la France a fait tout ce qu'il fallait pour ne pas être dans cette situation et que les allemands récoltent ce qu'ils ont semé donc cette affaire du paiement du gaz russe en rouble déchire un certain nombre de voiles et déjà cinq anciennements se dégage le premier c'est que je vous l'ai dit sous notre forme il y a deux minutes les allemands paient les conséquences de leur idéologie anti-nucléaire le deuxième toujours en se basant sur ce qui arrive aux allemands c'est que dans la vie réelle l'idéologie se termine tôt ou tard par des catastrophes et en effet si les allemands ne trouvent pas de moyens pour être approvisionnés en gaz pour remplacer le gaz russe qu'ils n'auront plus ils vont être dans des situations extrêmement difficiles le troisième anciennement c'est qu'on demande encore une fois à la France d'aider l'Allemagne au nom de la solidarité européenne et effectivement les allemands méritent de bénéficier cette solidarité ils viennent de la mettre eux-mêmes en oeuvre très récemment il y a quelques jours il y a une semaine ou deux ils ont mis cette solidarité en oeuvre en décidant pour rééquiper leur armée de l'air d'avions de chasse d'acheter aux Etats-Unis leurs avions c'est-à-dire d'acheter des F-35 dont la réputation est plutôt mauvaise depuis que cet avion existe plutôt que d'acheter le rafale français alors on nous a expliqué cette histoire de génération de ce site de génération dans la technologie des avions que le F-35 est un avion plus futuriste je veux bien toujours dire que le F-35 est un avion qui coûte très cher qui vole mal alors que le rafale français est un avion qui est vraiment au sommet de sa carrière de son évolution technologique qui marche très bien qui a été utilisé sous toutes sortes de théâtres d'opérations donc sans même parler de solidarité européenne si les allemands avaient au minimum une neutralité entre l'Union européenne et les Etats-Unis ils ont acheté l'avion français ils ont fait le contraire donc ils montrent que non seulement ils n'ont pas de solidarité européenne mais ils montrent qu'ils sont totalement inféodés aux Etats-Unis et donc ce sont ces gens-là qu'on va nous demander nous d'aider est-ce que vous en avez envie le quatrième enseignement c'est que quand on dépend d'un pays en l'occurrence de la Russie comme c'est le cas de l'Allemagne et d'une manière plus globale l'Union européenne prendre des sanctions contre ce pays c'est se condamner à subir des représailles bien pire que nos sanctions cette affaire cinquième enseignement c'est que cette affaire met une fois de plus en lumière l'impuissance de l'Union européenne et aussi des Etats qui la composent on se trouve non seulement incapable de faire quoi que ce soit pour l'Ukraine puisque semble-t-il on a décidé qu'il fallait défendre l'Ukraine soutenir la cause ukrainienne à la fois du point de vue militaire et même du point de vue économique puisque toutes les sanctions économiques qu'on prend en fait sont plus néfastes pour nous que pour les Russes et puis je l'avais annoncé mais je n'ai pas grand mérite à ça ces sanctions ont attiré des contre-sanctions qui maintenant s'avèrent absolument désastreuses parce que si on ne trouve pas un moyen dans l'Union européenne pour obtenir le gaz russe qui nous fait défaut et ça va très mal se passer à partir de tout de suite dans l'Union européenne et quand on réfléchit il n'y a pas besoin de réfléchir très loin on le trouve à l'intérieur de ce cinquième anciennement et bien sixième anciennement c'est que cette impuissance de l'Union européenne est elle-même le résultat de la soumission volontaire de l'Union européenne et de celle des pays qui la composent à une puissance étrangère en l'occurrence les Etats-Unis et c'est cette suggestion aux Etats-Unis qui nous maintient dans un état de faiblesse dont nous payons les conséquences dans la très grave crise que traverse l'Europe actuellement quand je parle de l'Europe je ne parle pas de l'Union européenne je parle du continent européen il ne faut pas avoir peur de le répéter parce qu'il faut le rappeler c'est que les sanctions que l'Union européenne prend contre la Russie ne le sont qu'à la demande des Etats-Unis et ce sont bien sûr les populations européennes qui vont payer le prix de cette politique de soumission à travers son annonce et sa décision de nous faire payer enfin de faire payer à tout le monde mais y compris à nous et c'est à nous que ça pose un problème à cause des sanctions qu'on a prises contre les réserves de change russes donc à travers sa décision de faire payer le gaz russe en rouble Poutine adresse son message aux Européens il nous dit cessez de vous faire les exécutants des américains si vous ne voulez pas être piétiné parce qu'actuellement on veut être piétiné par la Russie tout simplement parce qu'on s'est fait les hommes liges des Etats-Unis et ça ne serait pas le cas si nous avions une politique indépendante qui nous aurait permis de prendre des mesures guidées par la recherche de nos intérêts comme toujours dans l'histoire c'est quand surviennent les crises qu'apparaît la vérité et qu'apparaissent aussi les mensonges il y a quand même une bonne nouvelle c'est que la chaîne Question Finance a dépassé cette semaine les 15 000 abonnés grâce à votre fidélité je vous dis encore une fois ma gratitude pour votre confiance renouvelée continuez à travailler avec encore plus de conviction pour créer des vidéos qui vous apportent le plus de valeur possible pour fêter cette progression des abonnements j'ai mis un lien sous la vidéo en l'occurrence le premier lien sous la vidéo vers un code promo qui vous permettra le samedi 26 c'est-à-dire dans deux jours et le dimanche 27 d'accéder à toutes les formations du catalogue Question Finance avec une remise de 70% ce lien est également dans la fiche qui apparaît maintenant en haut de la vidéo dites-moi en commentaire quelles sont à votre avis les conséquences pour l'Union Européenne si elle ne peut plus obtenir le gaz russe dès les prochaines semaines n'oubliez pas de liker partager pour notifier la prochaine vidéo vous avez l'icône en bas à droite de cette vidéo et le deuxième lien visible sous la vidéo regardez-vous bien gardez le moral et l'esprit clair à bientôt